Je voudrais aborder un sujet délicat. Je voudrais vous parler de Amma. Plusieurs d'entre vous m'ont interpellé sur le site, m'ont posé des questions, m'ont donné leur témoignage sur cette personne, la Sainte qui étreint, comme on l'appelle. Nous avons entendu qu'elle a fait tout un parcours en France et dans toutes les grandes villes où elle passe, des centaines, des milliers et au total des dizaines, des centaines de milliers de personnes font la fin de longues heures pour pouvoir recevoir juste un instant une étreinte chaleureuse de Amma. De quoi s'agit-il ? Beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup, non, quelques-uns parmi vous ont témoigné que cela avait donné une profonde paix et même j'ai eu le témoignage d'une personne qui dit « ça a été un élément dans mon cheminement de retour vers le Seigneur ». Son témoignage était intéressant. Elle me disait qu'elle avait eu beaucoup d'hésitation à comment concilier cette expérience de cette sérénité profonde reçue dans cette étreinte avec le retour vers la foi évangélique. N'y avait-il pas incompatibilité de recevoir, disons-le, une grâce d'une personne qui appartient à la tradition hindoue et de se retrouver en cheminement vers Jésus ? Essayons d'y voir un peu plus clair. Amma appartient donc à la grande tradition hindoue, nous pourrions dire que c'est une sainte de la tradition hindoue. Elle est profondément, il y a une profonde sérénité dans cette personne, moins de moi de décrier quoi que ce soit. Mais essayons de comprendre quel est ce chemin propre à cette mystique naturaliste. N'oublions pas, j'en ai parlé dans d'autres rencontres, que pour eux, l'univers entier est divin par nature. L'être humain est divin et la voie de la réalisation, c'est de trouver au plus profond de nous cette énergie divine dans toute sa pureté. Le chemin d'intériorité passe par la découverte ou l'harmonisation des différents corps subtils, tels qu'ils sont présentés dans l'anthropologie occulte, et particulièrement du fameux corps astral. Nous avions déjà évoqué également dans une autre cassette que probablement ce corps astral a quelque chose à voir avec le traité de l'âme des passions de saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire avec ce monde passionnel, métaisie, l'amour de convoitise, la colère, le désir, la tristesse, le désespoir, tout ce monde des émotions que nous vivons. Et, il faut bien le reconnaître, ces états d'âme sont parfois de lourds nuages dans notre vie quotidienne. Ajoutons même qu'ils peuvent être des obstacles à l'action de la grâce en nous. Parce que la grâce tient compte de notre humanité. Et si je suis dans un profond désespoir ou dans une profonde colère, la grâce a du mal à passer le plus profondément jusqu'à mon cœur. Car le lieu de la grâce divine pour nous, c'est évidemment le lieu où nous sommes ouverts à la transcendance, celui que nous appelons le cœur. Et pour que cette grâce puisse m'atteindre, il ne faut pas que je sois renvoyé vers la périphérie de mon être et prisonnier de ce monde des passions. Alors, cette dimension profonde du cœur, nous ne la voyons pas dans l'hindouisme, puisque pour l'hindouisme, c'est un immanentisme. Alors que le cœur est ouverture, c'est justement sur la transcendance. Je reviens à ma sagne de l'hindouisme, je dirais sagnasi, c'est le terme, bon, c'est un peu un ordre monastique, mais soit, pour faire la différence. Amma, dans son chemin d'ascèse intérieur, a probablement réussi à acquérir une parfaite maîtrise de ce corps astral. Toutes les techniques de l'Orient conduisent à avoir une maîtrise de, disons, cette effervescence astrale, et c'est ce qui reflète cette profonde sérénité de cette personne. Lorsque vous vous approchez d'elle pour recevoir cette étreinte, ce n'est pas simplement une étreinte affective. Quelqu'un me disait, cela montre la détresse affective que les gens en France peuvent subir, puisqu'on fait la file pour... c'est quand même un peu trop simple comme explication. Le contexte est très précis. Il y a des chants, des hymnes védiques qui sont chantés, les poudjas, c'est-à-dire les cérémonies religieuses des Indes, les poudjas sont offertes, et les personnes sont invitées à offrir quelque chose au moment de cette étreinte. Nous sommes dans un contexte initiatique. Une poudja est une initiation, dans laquelle, dans un rituel, où il y a des hymnes védiques, qu'on offre, et cette offrande représente l'offrande de soi à la tradition dont on reçoit une grâce. Ainsi donc, n'oublions pas, nous sommes dans un contexte initiatique. Or, toute initiation, c'est l'ouverture de mon corps astral à l'accueil, l'accueil d'une vibration, d'une énergie. Toute initiation à la transmission d'énergie en est, en général, astral. Alors, au moment de cette étreinte, dans ce contexte initiatique, « J'ouvre mon corps astral, qui peut être très encombré de toutes mes passions que je n'ai pas réussi à dominer, de toutes mes blessures du passé. » Et je reçois cette étreinte de cette femme qui a réussi à trouver la paix, et qui a, je dirais, ce ministère de transmettre. Peut-être qu'elle absorbe toutes ces tensions que je porte en moi, et qu'elle les noie, je dirais, dans son corps astral, qui est unie au plan astral, et qu'elle parvient, par une technique hindoue, à me confier, disons, apaiser mon propre corps astral, par une efflue de son corps astral, qu'elle même ressource dans l'astral collectif, l'astral cosmique. Auquel cas, lorsque je sors de cette étreinte, je ressens effectivement une très grande sérénité, un très grand apaisement. Ce qui me frappe aussi, c'est que les personnes qui ont reçu l'étreinte cherchent par tout moyen de la reproduire. Ce qui est typique aussi de ce genre d'expérience, où on veut retrouver un moyen d'acquérir, mais ce n'est pas vraiment acquérir, c'est de retrouver pour un temps cette sérénité. Mais nous comprenons bien que nos problèmes vont revenir, ils vont à nouveau bouleverser notre plan astral, et nous aurons envie de redemander ses grâces indéfiniment. Alors, comment un chrétien peut-il être touché dans son cheminement par une telle expérience ? Je crois que vous l'avez deviné. Je reconnais qu'Amadi conseillait tout le monde de rester dans sa propre tradition. Si je suis très encombré par des tensions astrales, et je reçois là un effet apaisant, et je retrouve une certaine sérénité, mais du coup, je suis beaucoup plus disponible pour l'action de la parole et l'action de la grâce. Vous entendez bien que je ne confonds pas la grâce divine et l'énergie astrale que j'ai reçue. Cette énergie astrale, cette transmission d'énergie astrale, transmission d'une énergie qui appartient à ce monde. C'est un peu comme si je prenais un calmant, disons, et qui me dispose éventuellement, nous ne j'y reviendrons pas trop vite, à accueillir quelque chose qui ne vient pas de ce monde, qui est la visitation du Dieu trois fois saint. La grâce divine, c'est la visitation de l'Esprit Saint, c'est une rencontre personnelle avec le tout autre. Peut-être que ce passage par cette étreinte m'a permis d'être disponible pour celui qui se tient à la porte et qui frappe, et qui est tout disponible à venir combler mon cœur. J'espère que je suis parvenu à faire comprendre mon insistance. Ne confondons pas les énergies astrales et l'effet apaisant que peut donner cette personne, dont je reconnais toutes les qualités humaines. Mais ce qu'elle vit, ce qu'elle vit, j'allais dire, n'est pas de l'ordre de la grâce divine. Je ne peux pas dire cela, car les chemins de l'Esprit Saint sont multiples, et il est évident que l'Esprit va visiter aussi cette personne-là dans sa dimension, dans sa bonne volonté. Mais ce qu'elle nous transmet, ce n'est pas la grâce divine, c'est tout simplement l'énergie astrale dont elle a réussi à avoir la maîtrise, et qui peut-être me dispose à faire cette rencontre ensuite avec le Seigneur. S'il y a des choses qui restent obscures dans ce que j'ai dit, vous savez où il faut poser des questions pour que je puisse revenir sur ce sujet.